Amidou était un visionnaire aussi. Il y a quelques jours, lors d'un dîner avec certains de ses proches, il leur a confié ses enfants en lui disant je suis maladif, on ne sait jamais. Et à chaque fois que lors des fêtes religieuses, on lui disait en poulard, il disait tout le temps, on ne sait jamais, on ne sait jamais, on ne sait jamais, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Une fine intelligence du philosophe qui ne perd ses moyens devant aucune situation. Je vois Babaman, les yeux rouges, de douleur parce que nous avons, Cédia, passé des années à Saint-Louis dans le cadre du foyer artistique, littéraire et culturel qui a été le premier révélateur de Babamal et dont Amidouia était la locomotive. Il y a beaucoup de généraux qui en faisaient partie qui sont derrière vous, M. le Président. Je ne vais pas aller plus loin. Tout ce que je peux dire c'est que nous sommes tous ici en la présence de la miséricorde divine. Nous implorons la miséricorde divine. Pour Amidou. Nous savons que Dieu n'est que miséricorde. Et nous sommes convaincus que la miséricorde divine atteint ceux qui, par leur plume, ont éveillé les consciences. Je n'aurais pas cru un jour avoir des sanglots de l'espoir, titre d'un de ses livres. Je vois où nous aussi, je ne pourrais pas citer M. le Président, pour ceux qui sont ici déroutés, décontenancés par la force du décret divin. On ne peut que dire Que le fin à Amidou.